bonjour dans ce nouveau tutoriel donc je reviens vers vous suite au tutoriel précédent vous trouvez donc le lien en dessous de la vidéo donc on a montré un petit exemple comment exposer une table grâce au web service réalisé soit avec wadev ou wadev23 donc ici j'ai mis le titre de la fenêtre utilisation de web service créé avec wadev23 donc vous l'avez deviné depuis le titre donc on va vous montrer comment utiliser le web service créé le web service de type rest dont une application wadev et ça sera pareil pour wadev et wadev mobile mais je ferai donc les tutoriels nécessaires si vous le désirez donc qu'est ce qu'on a eu donc on a défini les méthodes on a la get la méthode get pour avoir tous les enregistrements donc le premier bouton ici lire tous les enregistrements on a lire l'enregistrement correspondant à la valeur id table 1 donc j'ai mis un champ id table 1 donc dans lequel je vais mettre l'identifiant unique et puis lire le enregistrement il va me rouvrir l'enregistrement supprimer l'enregistrement correspondant à la valeur donc il va me supprimer la ligne depuis la base et puis j'ai ajouté un champ nom qui va me permettre donc soit de mettre un jour l'enregistrement correspondant à la valeur dans le champ id table 1 et puis créer un nouvel enregistrement donc on a notre table ici comme vous le voyez dans hyperfile sql j'ai actuellement cinq enregistrements je vais commencer donc par lire tous les enregistrements vous voyez ici donc j'ai mis dans la fenêtre d'info le code état 200 ok donc la requête est exécutée avec succès il me renvoie donc du type json formativité f8 le contenu donc vous aurez donc voilà 1 abdelrahman 2 ali 3 mohammed 8 youtube et 9 mafos donc c'est bien les enregistrements on pourra faire les tests pour un seul donc je vais prendre 3 pour mohammed par exemple je mets 3 et enregistrement et vous le voyez donc code état 200 donc ça c'est exécuté avec succès j'ai mon enregistrement je prends 9 et voilà la même chose je vais supprimer le numéro 9 par exemple supprimer l'enregistrement là c'est pas vraiment une erreur mais puisque j'ai fait le contrôle sur le code 200 mais là il me dit donc le code renvoyé par le reste c'est 204 ici donc il n'y a pas de contenu donc ça s'est exécuté mais il n'y a pas de contenu on va réfléchir dans hyperfail et là le code numéro 9 il disparaît voilà donc si je veux demander encore une fois le numéro 9 il va me dire là 404 not found donc il n'a pas trouvé l'enregistrement par contre en met 8 ça va nous renvoyer youtube voilà parfait maintenant on a donc ajouté un nouvel enregistrement d'abord je vais mettre donc par exemple test créé un nouvel enregistrement il me dit là il a créé avec l'identifiant numéro 10 je rafraîchis dans la fsql et voilà l'enregistrement j'ai ajouté test 2 créé l'enregistrement j'ai mon identifiant 11 test de créer je rafraîchis il est là je vais modifier le test 2 donc l'identifiant 11 je vais mettre donc test 2 bis je vais mettre à jour enregistrement il me dit qu'il a été modifié l'identifiant toujours 11 le nom test 2 bis et voilà il a été changé j'ai changé les informations dans la base donc au lieu d'avoir ali ici je vais mettre ali-youtube je modifie dans la base je vais maintenant essayer de lire l'identifiant numéro 2 et voilà c'est bien ali-youtube je vais enlever ça lire l'enregistrement donc modification prise en compte en temps réel maintenant on va revenir vite fait au code pour vous expliquer ce que j'ai fait c'est facile d'avoir tout ça puisque une d'avis vous assiste à faire tout cela ce que j'ai fait donc dans ma fenêtre j'ai créé le premier bouton ce que je vais utiliser c'est deux types de variables implémentées pour faciliter l'interrogation des web services diverses j'ai http requêtes je vais nommer donc http requêtes et http réponses dans ma http requêtes je vais donner l'url et la méthode donc ici mon url localhost c'est ma machine de développement et puis slash table 1 donc l'url on peut la récupérer depuis webdev j'ai lancé le test comme on l'a vu dans la vidéo précédente pour vous expliquer ça un peu plus donc lorsqu'il va me déployer le web service il va me renvoyer l'url que je dois interroger voilà si je reviens donc à la get par exemple je double clique il me dit voilà l'url la méthode get j'envoie j'ai le résultat donc ici donc je prends cette url là je l'implémente dans l'url de ma http requêtes j'ajoute ma méthode je la définie en tant qu'htp get et puis dans ma variable de type http réponse je fais égal http envoi et je donne entre parenthèses qu'un paramètre ma variable de type http requêtes qui est http rec donc après l'exécution donc je peux faire un contrôle sur le code état donc par défaut de son donc la requête c'est exécuté avec succès ce que je renvoie dans les dans la fenêtre d'info comme vous l'avez vu donc je renvoie le code état et puis la description du code état le type du contenu type contenu le contenu renvoyé le contenu voilà et puis donc le contenu proprement dit qui correspond chez json en cas d'erreur donc pour moi si le code état est différent de deux sont j'affiche une fenêtre de type erreur j'affiche toujours le code état la description du code état et puis le contenu s'il y en a ça sera pareil pour le reste la lecture d'un seul enregistrement donc pour l'url on va ajouter l'identifiant donc si je prends le get slash donc il me demande dans l'url d'ajouter un paramètre je dois ajouter le numéro de la ligne de l'identifiant unique plutôt pour la ligne qui va me renvoyer donc je mets là mon url avec le nom du champ pour qu'il prenne la valeur du champ saisie par l'utilisateur toujours http get le reste c'est pareil pour la suppression l'url ça sera pareil comme la lecture d'un enregistrement mais cette fois ci on va mettre la méthode http delete ici peut-être pour optimiser au lieu d'avoir le code état 200 je vais mettre le code état 204 qu'on l'a vu donc le 204 pour la suppression il n'y aura pas de contenu donc là je vais dire que la maquette c'est exécuté avec succès on continue la mise à jour d'une la mise à jour d'un enregistrement ici donc ça va changer un tout petit peu la mise à jour donc avec la méthode put donc on a notre url qui est toujours la même donc l'url et on passe en paramètre l'identifiant de la ligne l'identifiant unique la valeur de l'identifiant unique et là par contre on va ajouter du contenu à notre requête la méthode ça sera du http put donc ici pour excusez moi pour la put et la post les deux méthodes on aura besoin d'un contenu donc ce qu'on va définir on va définir le type du contenu ici dans notre cas c'est du json donc on va mettre application slash json dans content type et pour le contenu donc ce que je vais faire là je vais passer donc ma chaîne de type json bien formaté j'utilise un construit parce que j'ai mis le nom j'ai mis un %1 pour la valeur du nom et je fais la construction dynamique de la chaîne en passant comme paramètre la saisie du législateur dans le champ non c'est ce champ là voilà par la suite pareil http envoie puis je teste sur le code d'état de ma réponse de sens et succès et on affiche le résultat la même chose ça sera pour la création on va avoir donc l'url on n'a pas besoin de spécifier quoi que ce soit donc ça sera le callos slash table 1 le content type ça sera toujours application slash json le contenu donc on aura le nom formaté comme tout à l'heure mais cette fois ci on va mettre du http post donc si tout va bien le code est à 200 il me revoit l'enregistrement où il y aura donc l'identifiant et le nom voilà tout donc pour l'exploitation de notre web service reste j'essaie d'être bref mais sinon on va développer un peu tout ça on va développer comment exploiter donc la chaîne ou le résultat d'utilisation qui est renvoyé dans le prochain exemple donc on va surpasser tout ça peut-être on va le faire sur webdev ou winddev mobile et on va focaliser plutôt sur l'exploitation du résultat et l'interprétation plutôt du résultat envoyé par chaque commande ou chaque web service chaque url disons de type AST voilà donc j'espère que cela vous a éclairci le mécanisme, le fonctionnement et l'implémentation winddev, webdev et winddev mobile à la prochaine vidéo